Et bonjour à tous, je suis Siramore, nouvel display reconditionné j'imagine, match attaque, tops, les cartes de foot, on va aller chercher nos autographes et nos cartes de mémorabilia là dedans. J'espère sincèrement qu'on va un jour pouvoir sortir une jolie carte de ces displays. Jusqu'à maintenant, on a sorti des écussons, on a sorti des tops chrome, mais on n'a pas sorti de cartes au-delà, pas d'autographe, pas de carte de mémorabilia et c'est ce qui nous intéresse le plus. Pour ouvrir ça, on ouvre à la va-vite, on passe toutes les communes qu'on a déjà vu et revu des tonnes de fois et on s'intéresse à cette carte ici, sur ce slot du booster qui peut être une carte différente et bien plus intéressante qu'une ici, crystal blue parallèle, Weston McKinney, nous avons Ben Johnson en parallèle et on marque tranquillou. Et on a à chaque fois deux cartes brillantes dans les boosters qui sont l'équivalent d'une reverse pour les gens qui viennent de Pokémon. Ce qu'on cherche principalement, c'est des gros hits. On cherche de l'écusson, on cherche de la tops chrome et on aimerait bien un jour tomber sur une carte qui va au-delà de cette rareté mais qui semble très très difficile à faire tomber. Nous avons ici Bruno Fernandez en Android Club, c'est très bien aussi ça. Et Otavio en parallèle, on a inversé ça ici, les parallèles, je vais les mettre là parce qu'on en a une de garantie dans chaque booster et nos deux brillantes, on les met de côté aussi. C'est le quatrième display que j'ouvre de cette série. On espère vraiment tomber sur quelque chose de dingo un jour mais pour l'instant ça ne se montre pas les grosses cartes. Ici on n'a pas de cartes en gros hits du tout, ça arrive, on a juste une parallèle et puis on a nos deux cartes standard chromées. On a souvent un ou deux boosters par display sans hits. Ce n'est pas anormal, ça arrive, c'est comme ça. Nous allons avoir une Crystal Blue parallèle de Tanguy Nianzu. Ok ! On la range avec ses consœurs de la même couleur et nos deux cartes chromées, on les met là. On a 24 boosters par display, ça va encore assez vite à déballer. Mais la difficulté que je trouve sur ce set, c'est vraiment de sortir les gros gros hits. On s'est à se demander s'ils existent vraiment. Alors, tops héritage de Icardi, ça fait toujours plaisir. Tops héritage, c'est la rareté que je préfère. Messi et Fatih en parallèle, ça, ça fait toujours plaisir aussi. Un petit Léo Messi, on prend et nos deux brillantes. Les gens qui ouvrent aussi un petit peu de ces cartes, dites-moi si vous êtes déjà tombé sur quelque chose de particulier dans ces boosters, moi j'ai l'impression que ça n'arrive jamais. Ah bah tiens, Messi et Fatih qu'on a une deuxième fois deux boosters à la suite et c'est un booster sans hit. Et on peut passer des cartes standards, il n'y a pas un hit caché dedans. C'est vraiment une carte, comme une carte manquante dans le booster si vous voulez, mais ça arrive deux, trois fois par display. C'est pas un drame, c'est comme ça. Après, est-ce que la parallèle est garantie dans chaque booster ? Je pense que non, ça devrait pouvoir être remplacé par autre chose et puis c'est ce qui explique le fait qu'on ne l'est pas à chaque fois. Nous allons avoir une gold ici. De Neymar Junior en gold, ça c'est cool, très joli et Sébastien a l'air en cartes parallèles. Et nos deux brillantes sont Navas et Avertz. Un nouveau une gold encore une fois. Marcus Rashford, ça aussi c'est très bien. Très très bien, c'est des jolies cartes. Ce n'est pas les hits qu'on vient chercher sur ces séries, mais on s'en contentera, on ne va pas faire les difficiles. On a déjà de jolies cartes. J'aimerais bien sortir sur un display au moins un écusson ou une carte qui sorte de l'ordinaire, une tops chrome. Ce serait bien. Après, si on n'en a pas, ce n'est pas grave, on découvre. Ça nous fait plein de parallèles pour compléter les sets, c'est très très bien. Petit tops héritage de Janousa. Désolé si j'écorche ton nom, je ne te connais pas, petit joueur. Andy Robertson en parallèle et nos deux brillantes sont ici. On passe au booster suivant et on va arriver gentiment à la moitié du display. Pour l'instant, nous n'avons eu aucun hits qui sorte de l'ordinaire. Toutes les communes, on les met de côté. Nous avons une tops héritage du Bayern. Moussiala, très cool. Moussiala, on l'a déjà eu en tops héritage et Ben Johnson en parallèle. On est parallèle, on a plein de doubles. On commence à avoir ouvert suffisamment de boosters pour trouver des cartes parallèles en double, voire en couple certaines. On passe nos communes et nous avons encore un booster sans rien. Là, on en a beaucoup plus que d'habitude. On a deux cartes brillantes. Ça fait beaucoup de boosters sans hits. C'est le troisième de la display. C'est la première fois que j'en ai autant en arrivant à la moitié de la display. Et peut-être que ce n'est pas fini. On va peut-être en avoir d'autres encore. Alors, une gold de Kimmich. Ok, on met ça de côté. On a notre parallèle qu'on met là et nos deux brillantes qu'on va mettre de côté. Allez, on attaque la deuxième moitié du display. Pour l'instant, sans avoir eu de hits intéressants. Ici, on a une crystal blue parallèle de Pizzi. Je ne crois pas l'avoir déjà eue dans cette rareté, cette carte. Une autre carte parallèle standard. Et le petit Mbappé qu'on a déjà eue tout à l'heure et Gundogan qu'on a eue également tout à l'heure dans ce type de cartes parallèles. Allez, booster suivant. On enlève les petites cartes à code. Je ne sais pas à quoi elles servent. Je ne joue pas aux jeux en ligne. C'est un jeu. Ce n'est pas des cartes réellement de collection. C'est des cartes à jouer, celle-ci, pour de vrai. Nous avons Christiane Tello en top séritage. On n'a pas eu beaucoup de top séritage cette fois-ci. Marquinhos et nos deux cartes parallèles. On a quatre tops séritage. Trois crystal blue et trois gold pour l'instant, parmi nos plus gros hits. On va avoir à nouveau une crystal blue de Savicoké. Ça, c'est cool. La niaise en Lainez. Je suis désolé, je ne connais pas tous les joueurs quand on ouvre les cartes. Et ici, on a Herrera et Tiago Silva en parallèle standard, chromé. Je ne sais pas comment s'appellent ces cartes. C'est celles qu'on a deux fois à chaque fois dans chaque booster. Suivant. On passe toutes les communes. On a une petite gold derrière qui sera Vendique. Ok, ça, c'est cool. On l'a déjà eu, cette carte. Ce n'est pas la première fois qu'on la sort. Alors, Reyna en parallèle et nos deux cartes brillantes standard que vous voyez ici. Pour l'instant, la display a assez peu de contenu. On n'a rien de très intéressant là-dedans. On va avoir une crystal blue parallèle ici. De Toloï, ok ? On met ça de côté. L'audi en parallèle et nos deux brillantes sont ici. Bon, là, c'est pas... On a ouvert les displays plus intéressantes avec plus de hits. Là, c'est un petit peu mitigé pour l'instant. Donc, on n'est pas à la fin, on ne va rien dire. On va peut-être avoir un petit écusson ou un truc un peu sympa. Petite tops héritage de Asenjo. Sergio Asenjo. Parallèle et nos deux cartes brillantes. Il nous reste 6-7 boosters à peu près. Bon, là, c'est ça. Il reste 6 boosters avec celui-ci pour aller chercher une petite carte sympa. Un petit hit quelque part. Pour l'instant, nous n'en avons pas eu. Les dernières displays étaient plus généreuses en termes de hits. On a une tops héritage à nouveau de Luis Suarez. Ça, c'est très cool. Joe Rodon en parallèle et nos deux brillantes. Que voici. Suivre. Les communes. On passe. Nous avons Eric Garcia en cristal blue. Adan en parallèle. Et nos deux brillantes. Pour l'instant, c'est vrai que la display manque un petit peu d'un gros hit. On a toujours un petit truc à se mettre sous la dent dans une display. Ici, ce n'est pas le cas pour l'instant. Tops héritage encore cette fois-ci. Ça vient, les tops héritage. On en a plein. Gérard Piquet. Très bien. Ça fait plaisir. Acuna. Marcos Acuna. Et nos deux brillantes. Il nous reste 3 boosters pour aller chercher une carte un peu sympa. Mais il nous reste encore un display après. On va avoir une crystal blue. Mais de qui ? De Akanji. Je n'ai pas souvenir de l'avoir une non plus. Petite carte parallèle. Nos deux cartes brillantes. Qu'on met de côté. Il nous reste 2 boosters. Là, on est parti pour faire chou blanc sur ce display. Alors, on aura eu de jolies cartes en parallèle. Je ne dis pas qu'on n'a rien eu du tout. Mais on n'a pas eu les hits principaux qu'on souhaitait trouver là-dedans pour le moment. Crystal blue à nouveau de Vini Junior. Nos deux brillantes. Mbappé encore une fois. On l'a eu plusieurs fois. Et Otavio en parallèle. Dernier booster pour peut-être sortir quand même un petit écusson. Ou un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je crois que ce sera non. Nous n'aurons rien du tout dans cette display. C'est comme ça. Ça arrive. On passe tout ça. Et on a une crystal blue de Sergio Reguilon. Et bah écoute, on fera avec. Et petite carte parallèle derrière. Hop. On met ça de côté. Et voilà qui clôture cette vidéo. Donc, on n'a pas eu spécialement de gros hits. On a eu des golds. On en a eu 4, je crois. 5. On a eu 5 cartes gold. Des tops héritages, on en a eu un petit peu plus. On en a eu 7. 7 tops héritages. C'est déjà très bien. Moi, les tops héritages, j'aime beaucoup. Je les trouve très, très jolies ces cartes. Et les crystals blue. On en a eu beaucoup sur cette display. D'habitude, on en a moins. On en a eu 9. 9 crystals blue sur une display, c'est beaucoup. D'habitude, on en a beaucoup moins que ça. Et l'effet est assez joli aussi. Mais c'est des cartes qui ne sont pas numérotées. D'habitude, sur les séries tops, dès qu'on arrive sur des raretés un peu importantes, les cartes sont numérotées. Mais là, ici, on est sur des sets qui sont beaucoup moins chères que les sets comme ceux-là. C'est des boosters qui coûtent 2 euros pièces dans le commerce. Quand on les trouve en retour de pièces, on peut les avoir même pour moins cher que ça. Donc, c'est pour ça que j'en ouvre un petit peu en quantité. Ça ne coûte pas très cher à déballer. Et c'est plutôt satisfaisant quand on tombe sur des hits comme on a eu dans la dernière display. On a eu un Ibrahimović en top scrum et un Antoine Griezmann en écusson. Et c'est ce qu'on cherche, les cartes un petit peu particulières de ces sets. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. A bientôt. Au revoir. Au revoir.